bonjour à tous avant de commencer la vidéo si vous voulez libre gratuit 10 étapes pour trouver une copine il suffit de rentrer votre email dans le lien que je mettrais en bas de page je suis psychologue si vous souhaitez prendre des séances avec moi dans le domaine de la séduction eh bien vous pouvez vous pouvez m'envoyer un message sur le site internet dans le lien qui sera en description ces dernières semaines je me suis lancé sur instagram pour essayer de faire connaître un petit peu la chaîne et j'ai senti quelques changements en moi même je me suis surpris à à commencer à de plus en plus regarder mon téléphone pour voir si j'avais des likes j'avais obtenu des abonnements des nouveaux abonnements des commentaires et je me suis je me suis rendu compte que je faisais de un peu plus attention que d'habitude à ce que disaient les gens sur sur moi ce qu'ils disent les gens sur sur la qualité des photos sur sur les postes et je me suis alors demandé mais est ce que finalement l'utilisation des réseaux sociaux notamment d'instagram est ce que ça pouvait pas nous rendre plus narcissique et donc je suis allé regarder dans les littératures scientifiques et figurez vous que selon la méta analyse la plus récente il existe effectivement une corrélation entre l'utilisation des réseaux sociaux et le narcissisme alors il faut définir les deux les deux parties l'utilisation des réseaux sociaux c'est à dire une utilisation où le but est de se montrer soi même c'est à dire qu'il n'y a pas de corrélation entre le narcissisme et le fait d'aller sur instagram juste pour mettre des commentaires et rapidement pour définir le narcissisme c'est ce trait de personnalité issus de la triade noire la triade noire j'ai fait plein de vidéos là dessus je vais vous les mettre en dans le petit bandeau avec un i en haut vous pourrez aller voir et j'avais fait une vidéo spécifiquement pour le narcissisme donc je vais pas tout développer ici mais je rappelle juste donc que c'est un concept qui vient de la psychologie du travail à la base de deux il faut rappeler que donc le narcissisme considéré comme un trait de personnalité s'évalue avec le narcissistic personality inventory le npi de troisième chose pendant c'est un continuum je le rappellerai jamais assez mais on n'est pas soit narcissique soit on n'est pas un c'est pas binaire c'est on est plus ou moins narcissique sur le continuum du narcissisme du narcissisme on en a tous besoin il en faut un peu il en faut même une certaine dose probablement plus aujourd'hui qu'il n'en fallait il ya 20 ans et à l'inverse en avoir trop on va le voir à la fin de cette vidéo bas c'est aussi une mauvaise chose comment reconnaître un narcissique sur les réseaux sociaux comment savoir si votre influenceur préféré moi peut-être ou alors vos amis vos copines vos potes est ce que ils sont narcissiques vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux non seulement à partir de leur comportement mais aussi à partir de leur physique et vous allez voir c'est très étonnant le dernier va vous étonner alors le premier critère c'est de passer du temps sur l'application plus vous êtes narcissique plus vous avez de probabilités de passer du temps sur les réseaux sociaux plus vous avez de probabilités de changer souvent de photos de profil de poster des photos de vous et encore une fois c'est pas parce que vous postez deux trois photos par an de vous que vous êtes un narcissique et même c'est pas parce que vous posez une photo tous les jours de vous vous êtes un narcissique il faut encore une fois ce sont des probabilités les photos sexy sont corrélées au narcissisme les photos retouchées les photos de voyage les photos où vous avez des habits soignés sur vous des habits de marque et des habits qui indiquent un certain niveau de statut social mettre des photos de vous musclé torse nu et musclé les décolletés bon bah tout ça c'est ce qu'on appelle du contenu d'auto promotion ils appellent ça en anglais self promotion self promotion content parmi les critères on retrouve le fait de parler de sa diète en musculation de son programme de muscu de ses accomplissements musculation le fait de commenter et d'apprécier le contenu self promotion des autres donc les les narcissiques s'aiment entre eux si vous voulez se reconnaissent et s'aiment entre eux et s'encouragent les uns les autres encore une fois j'utilise le terme les narcissiques c'est les gens plus ou moins narcissique vous l'avez compris il ya aussi l'utilisation des pronoms jeux donc regarder les petites descriptions sur instagram ou facebook si on retrouve beaucoup de jeux 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 et moi bas ça indique probabilité être plus narcissique les autres sur twitter les plus jeunes notamment les ados il y a une corrélation entre le nombre d'insultes proférées et le narcissisme et aussi le cyber le cyber harcèlement comme ils appellent cyberbullying et les comportements de victimisation on attire l'attention à soi à travers des comportements antisociaux je continue sur des critères maintenant plus physiques pour pouvoir identifier sur les visages alors une corrélation qu'on trouve que chez les hommes c'est le fait de pas porter de lunettes la probabilité d'être narcissique est plus élevée chez les hommes qui mettent des photos d'eux sans lunettes de soleil je n'ai pas trop compris celui là ils n'ont pas donné d'explication moi je pense que c'est peut-être pour montrer ses yeux qu'on a des beaux yeux peut-être je sais pas la chirurgie esthétique le décolleté le maquillage plus vous montrez votre visage maquillé plus vous avez de probabilité d'être narcissique le torse nu musclé on l'a déjà dit tout à l'heure et alors le dernier nom des moindres comme on dit un mon préféré ce sont les sourcils figurez vous que les les chercheurs se sont intéressés donc au type de sourcils qui indiquaient le plus un narcissisme élevé il semblerait que les sourcils déjà épilés soit indicateur de narcissisme mais aussi surtout les sourcils qui sont épais et denses la corrélation elle existe que chez les femmes c'est les sourcils qui ont été bien travaillé et surtout plus gros plus dense moi je connaissais pas ça s'appelle les insta browse c'est eux qui m'ont appris ce mot là les chercheurs en psychologie c'est peut-être le meilleur indicateur pour percer le narcissisme de vos amis allez regarder leurs sourcils du coup et encore une fois je nuance ça veut pas dire qu'ils sont narcissiques c'est de ce sont des corrélations sont pas des lois vous demandez probablement mais est ce que ce sont les narcissiques qui sont attirés par les réseaux sociaux ou alors est ce que les réseaux sociaux nous rendent plus narcissique et bien les deux mon colonel c'est un mélange des deux comme très souvent en psychologie c'est à dire que vous avez une tendance innée un trait de personnalité qui va vous diriger vers certaines occupations qui va modifier votre mode de vie mais ce mode de vie à son tour va encore plus renforcer ce même trait de personnalité là qui vous avez à la base dirigé vers ce cette occupation donc déjà première chose oui les réseaux sociaux attirent les narcissiques même on peut aller plus loin il a été démontré que le trait de personnalité narcissisme était le meilleur prédicteur de votre utilisation des réseaux sociaux l'utilisation des réseaux sociaux encore une fois pour faire du self promotion pour se montrer soi et non pas l'utilisation des réseaux sociaux pour aller commenter regarder des photos de paysages de châteaux de la loire être une photo de son voyage une fois tous les six mois il ya une étude où ils ont demandé à des participants de publier plusieurs fois par jour des photos d'eux donc où ils sont tout seul sur la photo ça a été fait sur instagram et ils ont comparé ces gens là qui publie beaucoup de photos d'eux-mêmes avec des gens le groupe contrôle donc des gens qui ne publiaient pas de photos d'eux-mêmes et ce qu'ils ont remarqué c'est que en quatre mois le narcissisme le score au test de narcissisme avait augmenté en moyenne de 25% pour ce groupe là ça ça touche particulièrement les gens qui ont ce qu'on appelle une utilisation inadaptée de l'internet alors c'est traduit littéralement de l'anglais problematic et le net use c'est à dire des gens qui vont avoir peut-être une utilisation plus compulsive d'internet où ils vont avoir tendance à développer plus que les autres une addiction à internet, au réseau, à youtube etc et ces gens là donc sont encore plus sensibles à l'augmentation du narcissisme avec l'utilisation des réseaux sociaux dans le but de se promouvoir c'est le fait de se montrer sur les réseaux sociaux qui fait que ça peut potentiellement augmenter votre narcissisme alors le narcissisme il n'y a pas que des mauvais côtés, il y a des bons côtés, ça augmente, ça booste la confiance en soi ça permet de se faire respecter, ça peut même susciter l'admiration des autres et il y a certains domaines où c'est même extrêmement adapté d'être narcissique j'expliquerai dans la prochaine réunion du club, lors de la réunion Discord j'expliquerai pourquoi est-ce que le narcissisme est plutôt adapté à la séduction comment distinguer le narcissisme de l'estime de soi pour ceux qui veulent développer ce type de sujet là, vous pouvez déposer votre candidature dans le club des philogynes on répond à toutes les demandes et on ne fait pas rentrer tout le monde et sachez qu'en plus des réunions Discord, tous les mardis soirs, accessibles à tout le monde où que vous soyez, on fait aussi des rencontres physiques les mecs se rencontrent partout en France, évidemment on est plus nombreux dans les grandes villes mais il y a aussi des membres qui sont éparpillés un peu partout, on est plusieurs centaines si vous le souhaitez en tout cas le lien sera en barre de description le problème du narcissisme c'est que ça nous rend dépendants du regard des autres alors je vous arrête tout de suite, on est tous dépendants du regard des autres on construit tous notre estime de nous entièrement sur le regard des autres à commencer par notre mère d'ailleurs, personne ne peut dire ici j'ai une bonne estime de moi indépendamment de ce que pensent les autres de moi c'est intrinsèquement lié encore une fois à la société et aux gens, aux gens qui nous entourent c'est simplement que les narcissiques ont un besoin exacerbé de plaire aux autres il y a ce décalage qui peut arriver et qui est dangereux, qui est mauvais qui fait basculer dans le pathologique le narcissique c'est ce décalage entre ces attentes irréalistes entre l'image qu'il a de soi et la réalité et quand l'un vient cogner l'autre cette dissonance cognitive fait basculer le narcissisme dans quelque chose de pathologique et c'est là, c'est ce qu'on appelle le trouble de la personnalité narcissique dont on peut retrouver les critères dans le DSM et là il y a une réelle souffrance le plus gros risque lié à l'excès de narcissisme c'est son impact négatif sur l'empathie l'empathie cognitive c'est probablement la compétence la plus sous-estimée dans la séduction alors oui il faut un certain degré de narcissisme mais vous ne serez jamais pénalisé par un excès d'empathie cognitive plus vous en avez, plus vous comprenez les intentions des autres et plus vous arrivez à vous mettre à la place de l'autre et à voir le monde à travers ses yeux et ça on en a de plus en plus de difficultés à force d'être soi-même le centre de son petit univers encore une fois, Facebook, Instagram font de nous des mini starlets de notre propre univers et nous empêchent de nous mettre à la place des autres l'empathie cognitive c'est cette magnifique compétence qui vous permet de vous mettre à la place de la fille que vous cherchez à séduire et de comprendre ses besoins, de comprendre ses désirs de comprendre ce qui l'a fait vibrer et de savoir comment plus facilement l'amener à vous suivre à rentrer dans votre univers l'empathie c'est ce qui fait que vous serez plus capable de séduire un recruteur parce que vous arriverez à vous mettre à sa place et à comprendre quels sont ces besoins-là précisément dans cette entreprise plutôt que de dire moi je suis le meilleur non c'est là le recruteur que tu as en face de toi de quoi il a besoin et même plus précisément de quoi est-ce que lui précisément il a besoin pour briller auprès de ses pairs et comment est-ce que je peux le rassurer parce que lui il a peut-être peur aussi peut-être qu'il a peur de prendre une mauvaise décision l'empathie cognitive c'est ce qui permet à un négociateur de libérer un otage d'un dangereux terroriste c'est pas des brutes qui arrivent en disant c'est comme ça que ça marche l'empathie cognitive elle est réellement enseignée au FBI pour devenir de bons négociateurs l'empathie cognitive c'est enfin ce qui permet au renard d'usurper le fromage du corbeau et c'est ce dont il manquait cruellement au corbeau pour ne pas perdre son déjeuner le corbeau était plus narcissique qu'empathique mon amour pour elle était du genre aller jusqu'aux étoiles la monstratosphérique que j'ai dû cacher d'un voile l'humour sombre la peau songe dessinait cette toile des jeux d'ombre sous les dents assez cool on retient le monde, je dis on car elle en a fait briller plus d'un et chacune de ses cibles était fatiguée à vue d'oeil et je meurs encore, cette fille me dévoile Sous-titrage ST' 501